Je pourrais dire que depuis que je suis prêtre, j'ai déjà monté deux start-up. Pour moi, la réussite, c'est réussir sa vie, c'est-à-dire que ce n'est pas réussir dans la vie. Est-ce que la société qu'on va laisser après sera meilleure que la société qu'on a trouvée ? Pour moi, c'est ça l'impact. Je m'appelle Eric Salobir, je suis prêtre dominicain et je suis le président d'un réseau qui s'appelle Optik et qui cherche à placer l'humain au cœur des technologies. Ce qu'on fait nous, c'est qu'on essaie de mettre autour de la table les vrais acteurs de la technologie, c'est-à-dire les dirigeants de ce qu'on appelle les GAFA, même si je déteste ce terme. Et l'idée, c'est de travailler peut-être au plus haut niveau, de façon assez confidentielle, à une réflexion qui va quelque part un peu contribuer à structurer la société qui sera notre société demain. Et la question, c'est comment on met le public, comment on met notamment les Français, en situation de reprendre un peu la main vis-à-vis des technologies et de façonner une société qui soit conforme à leurs valeurs et qui les satisfasse. Je ne serai jamais resté dans la routine. La routine, ça vous tue. Quand j'étais à l'ISC, on rêvait tous d'entrer dans un grand groupe. Maintenant, je pense que chacun rêve de monter sa start-up. Celui qui monte une boîte qui a un impact positif, il a l'avenir devant lui, il sera porté par une vague. Celui qui monte une boîte juste pour monter une boîte, finalement, ce sera compliqué. Les années ISC, pour moi, c'était des années très heureuses, des années qui m'ont formé, on va dire, qui ont fait d'un adolescent qui n'avait pas forcément des conditions très affirmées, quelqu'un qui savait vraiment ce qu'il voulait faire dans la vie. Je pense qu'il y a eu trois choses qui m'ont beaucoup marqué. La première chose, c'est effectivement l'apport des cours de l'enseignement qui m'a quand même donné une substance. La deuxième chose, et c'est pour ça que j'avais choisi l'école, c'est la vie associative très riche qui m'a permis, au fur et à mesure, de mettre en pratique ce que j'avais appris. Et la troisième chose, c'est ce que j'ai vécu par ailleurs, c'est-à-dire des rencontres, de l'amitié, des rencontres amoureuses, et puis aussi les rencontres au sein de la communauté chrétienne. Il se trouve que l'aumônier était un Dominicain, alors des Dominicains que j'ai rejoint ensuite. C'est tout ça que j'ai découvert, et au bout d'un moment, j'ai appris ce que je devais faire et comment je devais y mettre du sens. Moi, je dirais qu'innover, c'est transgresser. Et donc, je dirais quelque part, ne vous interdisez rien. Tentez tout, mais gardez l'homme au cœur de vos préoccupations. Moi, à un moment, alors que j'avais une carrière qui marchait plutôt bien, j'ai fait un vœu de pauvreté. Et donc, de fait, je dépends des autres, quelque part, pour ma vie. Mais l'intérêt, c'est qu'en fait, ça me donne une forme de liberté. Parce que finalement, quand on est pauvre, on a un peu accès à tout, paradoxalement. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas de statut social. Et comme je n'ai pas de statut social, je peux discuter à la fois avec un SDF un jour et avec un patron des GAFA le lendemain, il n'y a aucun problème avec ça. Et j'aime cette liberté que ça me donne et cette vision très transversale de toute la société. Ça, c'est quand même fabuleux. Sous-titrage Société Radio-Canada